Salut les numismats et bienvenue sur SuperEuro, la chaîne pour les collectionneurs de notre monnaie préférée. Aujourd'hui, dernière vidéo pour l'année 2005 avec la 2€ commémorative Vatican qui commémore les 20ème Journées Mondiales de la Jeunesse. Organisées depuis 1984, les Journées Mondiales de la Jeunesse, ou JMJ, sont de gigantesques rassemblements destinés aux jeunes catholiques. Il en existe à l'échelle nationale, qui se tiennent tous les ans, lors du Dimanche des Rameaux, mais aussi à l'échelle internationale tous les 2 ou 3 ans. Ces rassemblements réunissent alors des centaines de milliers, voire des millions de personnes sur plusieurs jours. Ces JMJ s'achèvent par une messe présidée par le pape lui-même. En 2005, les 20ème Journées Mondiales de la Jeunesse se déroulent à Cologne, en Allemagne, et réunissent plus d'un million deux cent mille personnes sur le thème d'un verset de Matthieu, nous sommes venus l'adorer. Il s'agit de la première année du pontificat de Benoît XVI, qui vient tout juste d'être élu. Intéressons-nous maintenant au visuel de cette pièce, qui représente, en son centre, la cathédrale de Cologne. L'imposant édifice, construit entre les 13ème et 19ème siècle, a été l'épicentre de ces 20ème JMJ. Une des flèches de la cathédrale dépasse légèrement sur la couronne. Le bâtiment est survolé par une étoile filante, référence à celle qui a guidé les rois mages jusqu'à l'enfant Jésus. Elle apparaît également sur le logo officiel de ces JMJ, en lien avec le verset de Matthieu. Le long du cœur, en deux parties, on trouve le thème de la pièce, avec le texte « 20ème Journée Mondiale de la Jeunesse » en italien. Au début du texte figure, en tout petit, le nom de la sculptrice de la pièce, Daniela Longo. Pour le graveur, il faut se reporter à l'autre côté de la cathédrale. ELF Inc. indique en effet qu'il s'agit des Torre Lorenzo Frappiccini, Inc. étant le début du mot graveur en italien. La pièce est donc doublement signée, comme pour la 2 euros de 2004, dont vous pouvez retrouver l'analyse complète sur la chaîne Super Euro. Sur la couronne, beaucoup d'informations, à commencer par le millésime de la pièce, 2005, en haut. Juste au-dessus figure le R de l'Atelier de Rome, l'Italie frappant toutes les pièces du Vatican. Ces deux éléments sont entourés par les 12 étoiles de l'Union Européenne. En bas de la couronne, on retrouve le texte cité du Vatican, comme sur toutes les pièces du pays, en italien. Au revers, la pièce reprend le motif commun à toutes les pièces de 2 euros, il s'agit ici de la première carte. La tranche est gravée, comme les pièces italiennes, du chiffre 2 suivi de 1 étoile. Le tout répété 6 fois et alterné tour à tour, en haut et en bas. Comme toujours, micro-état égale micro-tirage. Cette pièce n'a en effet été frappée qu'à 100 000 exemplaires, et reste aujourd'hui encore la 2 euros commémorative, la plus chère du Vatican, avec un prêt qui flirte avec les 200 euros. Elle n'existe qu'en qualité BU, tirée à 85 000 exemplaires, en plaquette caractéristique de la cité-état, les 15 000 exemplaires restants sont accompagnés d'un timbre et d'un tampon de poste commémoratif, dans un format parfois appelé Numiscover. Étrangement, cette deuxième version, plus rare, se trouve généralement à un prix inférieur à la version classique. C'est tout pour cette 2 euros commémorative émise par le Vatican en 2005, comme toujours, partagez et laissez un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. A très bientôt pour toutes les 2 euros commémoratives de l'année 2006, et bien plus encore, d'ici là, bonne collection à tous !